La vie et la triste fin de Fred Mella Fred Mella, né le 10 mars 1924 à Annonais en Ardèche et mort le 16 novembre 2019 à Goupillères dans les Yvelines, est un ténor français, soliste des compagnons de la chanson. Né de parents italiens, Fred Mella est le deuxième de trois garçons, dont Jean-Héléné, René le Benjamin, né français alors que leur père n'a été naturalisé qu'en 1926. La mauvaise santé de leur mère, atteinte d'un pneu motorax, ramène la famille pendant quelques années dans le Piémont. Il revient en France à l'âge de 13 ans. Sa famille aimant le bel canto, il a longtemps rêvé de devenir chanteur lyrique. A 17 ans, il est instituteur, remplaçant pendant un an, puis il part pour Lyon rejoindre les compagnons de la musique. Ténor et soliste des futurs compagnons de la chanson, Fred Mella intègre les compagnons de la musique. Il y apprend sous la tutelle de Louis Liébard, l'assistant de l'ancien maître de Chapelle de Dijon, les secrets du chant choral et de la chanson animée, avec en particulier l'art de démarrer une chanson à l'unisson, sans que personne ne tienne la baguette. Comme celui de ses camarades, son destin bascule en 1944, après une rencontre avec Edith Piaf, suivie d'une collaboration et de tournée. Puis en février 1946, en sécession avec les compagnons de la musique, jugés trop folkloristes alors que le music hall l'attire plus, ils fondent les compagnons de la chanson, qu'ils ne quittent plus jusqu'en février 1985. Fred Mella assure de nombreux concerts en solo des années 1980 au milieu des années 90, dans le cadre des animations de la foire d'Anonnet, juste avant sa suppression. Pendant 25 ans, après le dernier concert des compagnons de la chanson, Fred Mella poursuit sa carrière en solo. Il est présent en octobre 2002, lors de l'inauguration de la place des compagnons de la chanson à Lyon, à proximité de la rue du Champ Vert. Un jour, Edith Piaf lui dédicace une photo en ces termes. « À Fred, mon concurrent direct pour les trois cloches ». Fred Mella donne un concert le 14 décembre 2008 à l'Olympia, 25 ans après avoir fait ses adieux avec les compagnons dans cette même salle. Le 29 septembre 2012, il clôt la soirée télévisée, hier encore à l'Olympia, organisée autour de Charles Aznavour, en interprétant les trois cloches, soirée au cours de laquelle de jeunes interprètes reprennent les standards de la chanson française. Fred Mella a exposé avec Paul Touraine et Pierre Jamais. Il se déclare également peintre refoulé, et ne rêvait que de jouer au golf et de peindre dans sa maison de goupillère quand les compagnons se sont séparés en 1985. Mais il a vite succombé aux sirènes du public qui l'a réclamé, même seul. Il a d'ailleurs enregistré un disque où il reprend certains des succès des compagnons et quelques nouveaux titres écrits pour lui par son ami Charles Aznavour, comme « C'était mon copain » et a créé son propre label, les disques Miller du nom de ses deux enfants. En 1947, Fred Mella a épousé la comédienne québécoise Suzanne Avenon, avec qui il aura deux enfants, Michel, comédien, et Laurence. Il a également quatre petites filles, Anna, Jeanne, Olivia et Léa, et un petit-fils, Mathias, également comédien. Fred Mella meurt le 16 novembre 2019, à l'âge de 95 ans dans sa maison de goupillère dans les Yvelines, moins de deux mois après son frère René. Il est inhumé au cimetière communal de goupillère. Merci d'avoir écouté l'histoire de Fred Mella. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada